Le 5 mai, c'est la fête des enfants en Corée du Sud. A l'occasion de ce jour férié, les petits garçons et filles font des sorties avec leurs parents. Parmi les destinations les plus prisées, les galeries marchandes, les musées ou encore les parcs. S'il ne pleut pas trop ce jour-là, il y a un nouveau site à recommander. Il s'agit du jardin d'enfants de Yongsan qui ouvre ses portes de main. Où se trouve-t-il ? Dans l'arrondissement du même nom, qui abrite d'ailleurs le bureau présidentiel. Cet espace interdit jusqu'ici au public a autrefois été occupé par l'armée japonaise durant l'occupation, puis a servi de base militaire américaine. Le processus de restitution a été long puisqu'il avait été entamé dans les années 2000 avec le départ des G.I.s pour Pyeongchak dans la province de Kangi. Et ce n'est que l'an dernier, après la réinstallation du bureau présidentiel dans ce quartier, qu'un accord suéto-coréano-américain a été conclu pour accélérer la restauration. A quoi cela ressemble ? Ce dernier est divisé en plusieurs parties, notamment des zones résidentielles pour les généraux, un champ de poulouse ainsi que des terrains de sport. L'ambiance y est très originelle, surtout avec ces maisons au toit rouge. Certaines ont été transformées en halls de promotion où les visiteurs pourront découvrir l'histoire de la période coloniale jusqu'à la présence des militaires américains. Afin de calmer les inquiétudes des ONG de défense de l'environnement, des dispositifs ont été pris pour bloquer les contacts avec le sol qui risquent d'être contaminés par des substances chimiques et la qualité de l'air sera continuellement vérifiée.